Le ministre de l'éducation nationale et le G7 ont accordé leur violon. Moustapha Girassi a présenté au syndicat de l'enseignement des résultats des 23 arrêtés qui ont impacté la carrière des enseignants. Il promet de vider le passif dans moins de 10 jours. Parmi les sujets importants, urgents à traiter, qui pesaient, qui impactaient lourdement l'enseignant, fut justement la question des arrêtés et la question aussi des décisionnaires, la question des catégorisations, d'autres. Le tableau des passifs était un tableau assez important. Des engagements avaient été pris de notre côté pour résoudre justement ces problèmes avant le 30 juin et avant le 30 mai pour certains. Sur ce tableau des passifs, la question des enseignants décisionnaires qui est un sujet très complet selon le ministre. C'est un sujet très très complexe et le ministère de l'éducation nationale, seul avec ses collaborateurs, ne serait pas en mesure de résoudre donc ce problème. Il nous faut absolument l'accompagnement des syndicats et qui sont bien outillés, qui ont l'expérience et qui ont même parfois des solutions à proposer au gouvernement, donc à l'état du Sénégal pour faire avancer les choses. En phase avec la tutelle, le G7 attend du ministre de l'éducation nationale la matérialisation des accords. Ce que nous lui demandons, c'est d'instaurer un partenariat dynamique qui consiste à rencontrer les syndicats de manière périodique. C'est un engagement en tout cas qu'il a accepté et il est allé même jusqu'à dire que ce sera quand même une rencontre tous les deux mois. Je crois que ça aussi c'est à saluer. Il nous a même promis en tout cas un séminaire qui nous permettra de poser les véritables questions et de les traquer en vue de leur trouver une solution définitive. Le ministre de l'éducation nationale compte élargir ses concertations avec l'ensemble des syndicats du secteur à travers des rencontres bimensuelles. Pour cela, ils ont prévu d'organiser un séminaire pour mettre à table toutes les préoccupations des partis.